à la conférence un sondage et pour voir un petit peu comment vous gérez la réalité augmentée, la réalité virtuelle ou pas du tout dans vos entreprises. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, posez les questions au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau et à la fin, on a un temps de question d'une quinzaine de minutes. Donc, on pourra également sans aucun problème vous répondre à la fin si on n'a pas su répondre au début. C'est parti, Jérôme, à toi. On n'a pas le son, Jérôme. C'est bon, c'est mieux. Bonjour à tous, excusez-moi. Donc, Jérôme Olive, je suis charge d'émission à IndustriLab, notamment en réalité virtuelle. Je fais partie de la direction de l'innovation et de la performance industrielle de la région. Donc là, je vais vous parler rapidement des techniques immersives. C'est plus pour les néophytes, du coup, pour le webinaire. Et ensuite, j'aurai juste une slide pour vous montrer quel est l'impact de la région sur la filière réalité virtuelle en région. Donc, juste pour remettre en place quelques termes, réalité virtuelle, réalité augmentée, virtualité augmentée et la réalité, tout ça, ça se place sur le continuum de la virtualité. Et donc, aujourd'hui, on va parler de réalité virtuelle et de réalité augmentée, réalité mixte. sachant qu'aujourd'hui, dans le mix, on mélange un peu les deux. Réalité virtuelle, c'est 100% virtuel. Réalité augmentée, c'est on ajoute des objets 3D à la réalité. Virtualité augmentée, on ajoute des objets réels au virtuel. Et puis, le mix des deux, c'est la réalité mixte. C'est aujourd'hui ce qu'on voit beaucoup avec le lens. On en parlera à la fin des slides. Vite fait, pour l'immersion, aujourd'hui, visuelle, c'est toujours le même principe. La stéroscopie, vos yeux ne voient pas la même chose l'un et l'autre. Donc, c'est ce qui vous permet de voir le relief. C'est ce qui permet de voir la profondeur. et c'est l'astéroscopie et le mouvement de tête, c'est les deux techniques qui permettent de faciliter l'immersion. Donc, le mouvement de tête, c'est simple, il suffit juste de bouger la tête pour comprendre que même en 2D, on peut ressentir la profondeur d'un objet du moment qu'on traque la tête. Et ça, c'est des techniques qu'on va retrouver dans tous les systèmes d'immersion visuelle, j'entends, parce qu'on peut imaginer d'autres techniques d'immersion. Le tracking, on peut le retrouver dans un cave, typiquement, une salle immersive, donc c'est la même chose, on tourne autour d'un objet, on perçoit la profondeur parce qu'on bouge autour. C'est aussi ce qui permet à des gens qui n'ont qu'un seul oeil de comprendre le relief et la profondeur. donc le tracking, historiquement, en réalité virtuelle, ça se faisait par des systèmes de motion capture qu'on peut retrouver dans le cinéma, dans les jeux vidéo, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est surtout intégré dans les casques, directement. Ça, c'est plutôt ce qu'on va retrouver dans les systèmes type salle immersive. L'immersion, ce n'est pas tout neuf. Donc, les premiers exemples sont Sorama, 1950, immersion visuelle, olfactive et haptique. Il y avait du retour d'effort. Ça ressemble, c'est un peu un cinéma 4D, 5D même. Et puis, aujourd'hui, on a quand même deux grands dispositifs qui s'opposent mais qui sont quand même complémentaires. Les casques dont on entend beaucoup parler depuis quelques années et puis la projection type écran. Les casques, pareil, ce n'est pas tout neuf non plus, 65, donc fait par l'ARPA, qui est devenu le DARPA après, Ultimate Display, un peu contraignant à porter. On a eu quelques exemples qui ont été faits pour le grand public, Sega VR, Nintendo, Virtual Boy qui n'ont pas eu de grands succès. Ça, c'est arrivé et c'était un peu des flops commerciaux. Voilà. Et puis, on a eu une pelletée de casques aussi du même genre qui n'ont pas beaucoup percé du fait de leur forme, leur poids, leur sensibilité, le fait que ça rende malade les gens. Donc, on a plusieurs exemples ici. Voilà, il y en a des milliers d'autres. Il y en a énormément des casques. Et puis, le changement est venu en 2011 avec le Sony HMZ-T1. C'était le premier casque grand marché, bon marché. qui a permis de faire une première immersion. Je vois, j'ai Grégory qui dit je préfère mon Quest 2, c'est évident. Voilà. Et puis, juste après, ça a lancé aussi des protos Oculus qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est le premier proto en 2012 qui a donné le DK1 derrière et puis, les Go et ainsi de suite. Go, Rift, Quest. Donc, ça, c'est tous les casques qu'on peut retrouver aujourd'hui facilement. Et dans le commerce, ça a des prix et des surtout de concurrence par rapport aux casques qu'on a vus avant. Les casques qu'on a vus avant, quand j'ai commencé à la télé virtuelle, on achetait des casques à autour de 40 000, les qui vendent 40 000 euros pièces. Donc, aujourd'hui, on est à moins de 1 000 euros pour des casques de bien meilleure facture. Donc, le concurrent, parce que je suis service public, il faut que je montre tout le monde. Aujourd'hui, on arrive quand même à avoir des casques type Varjo qui arrivent à nous permettre d'avoir une résolution oculaire qui est proche du réel. Donc, on va arriver sur, si on ajoute du photorealisme derrière, on va arriver à des immersions vraiment complètes. Il ne restera plus que l'angle de vue à corriger. Si on revient sur les systèmes type Kev, pardon, le système type Kev, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça s'oppose, mais finalement, c'est complémentaire. Ça permet une immersion certes moins immersive, entre guillemets, parce qu'on est moins fermé au monde, mais par contre, ça permet dans les milieux professionnels de discuter directement avec les gens et d'être moins enfermés tant qu'on n'aura pas de système de collaboration vraiment parfait. Et donc, ça, c'est le genre de système qu'on a à la région industrielle, on a un Kev qui est disponible. Donc, un Kev, c'est simple, c'est des écrans rétro-projetés sur lesquels on va aussi réadapter en fonction de la position de l'utilisateur, l'image, comme dans le casque. Sauf que c'est sur des grands écrans, on peut partager le point de vue même s'il n'y a vraiment qu'un seul point de vue qui est correct, entre guillemets. On a la chance en région d'avoir un des plus beaux Kev du monde, notamment, on va commencer par l'Europe, le Thor à Lille, si vous avez l'occasion d'aller le voir. Donc, c'est un Kev rétro-projection qui a beaucoup de projecteurs et qui surtout a l'avantage de ne pas avoir de coin comme on peut le voir ici. et donc, d'avoir un confort visuel très agréable. Ça, c'est le Kev d'IndustryLab. Ça, c'est un Kev qui est disponible pour le grand public et puis, surtout, les industriels. C'est une location que tout le monde peut venir l'utiliser. Pour la question de Claudie, oui, effectivement, le Thor est à la pleine image, juste à côté. IndustryLab, c'est à Mayholtz. On a quelques salles en région aussi, on en parlera après. Pour revenir à la réalité mixte et augmentée, aujourd'hui, il y a quand même un grand élan, on va dire, au niveau industriel sur ce type de technologie, notamment du fait de leur insertion dans le réel. contrairement à la réalité virtuelle qui est purement 100% une virtuos. Là, on est vraiment dans le réel et du coup, c'est une technologie aujourd'hui sur laquelle on va beaucoup, beaucoup axer certainement les financements aussi, notamment via les processus industriels du futur. La réalité augmentée, donc, l'exemple le plus connu, entre guillemets, du grand public, c'est le Pokémon Go sur un simple téléphone. Aujourd'hui, on se dirige plus sur tout ce qui est réalité mixte, donc, plus un effet du coup holographique à la base de casque sur l'objet réel. Donc là, c'est le Lolens. Ça, je pense qu'il y a quelques, il y a Omar qui va nous en parler juste après de leurs applications. On a quelques sociétés en région qui sont capables de porter les industries sur ce type de technologie. Pour conclure, je vais juste parler un peu de la région. la région de France a financé cinq salles, une salle à Industrie Lab, cinq salles de réalité virtuelle, donc on va retrouver des cofinancements sur des salles privées, des salles publiques. On a eu un appel à projet qui a financé à hauteur de 300 000 euros sept projets industriels en réalité virtuelle en 2017-2018. La plupart sont finis désormais, on commence à voir les résultats qui sont sympas. Tous ceux qui se travaillent dans la réalité virtuelle, n'hésitez pas aussi à regarder les appels à projets d'industrie du futur qui sont à la région parce que la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont vraiment ciblées comme des technologies pour l'industrie du futur et 4.0. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi et vers HDFID car c'est HDFID avec Industrilab qui accompagne les entreprises sur la valve virtuelle, sur le pavillon régional. Donc, on a raté le coup l'année dernière à cause du confinement. J'espère que cette année on pourra y aller même s'il y a toujours la possibilité pour les exposants de travailler à la valve virtuelle en virtuel. c'est quand même aussi sympa de se voir une fois par an à la valve pour la grande fête du virtuel. Voilà, j'ai fait très très court donc je vais pouvoir laisser la parole à Caroline après pour Omar. N'hésitez pas à me contacter jérôme.olive à tauxdefrance.fr pour tous les projets de réalité virtuelle que vous avez besoin de financer ou pour discuter de nouvelles technos pour faire des présentations de projets pour la valve virtuelle. On va certainement bientôt relancer donc pour la valve la manifestation d'intérêt pour exposer sur le pavillon régional qui nous permettra de réserver un beau stand à la valve et d'avoir le plus beau stand de Haute-France à la valve. Voilà, je vous laisse la main. Merci beaucoup Jérôme. C'était poser les bonnes bases par rapport à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle et je vais inviter Omar, donc Caroline et Samuel à entrer sur scène pour reprendre le jargon technique des webinaires pour pouvoir partager. Bonjour Caroline, bonjour Samuel, bonjour à tout le monde. Donc là, moi je suis la société Omar. Ici, je vais juste vous faire un petit tour d'horizon pour montrer l'équipe. Xavier, Xavier Thierry, Isabelle Leroy qui représente le CFA de Marley. Donc on fait un petit retour caméra sur Samuel et moi. Donc Samuel et moi, donc nous, avec Xavier, on représente la société Omar. Donc merci à Sylvia, Léo de France et à Jérôme qui vient de faire une belle présentation. Donc moi, je suis en fait chargée des projets 4.0 en technologie immersive chez Omar. Notamment, on est spécialisé en réalité augmentée, réalité mixte. Et on est basé à Valenciennes. Donc Samuel qui est à côté de moi, lui, il est directeur technologique spécialisé en réalité augmentée. Et Xavier qui est directeur financier et qui est chargé de tout ce qui est partenariat. Donc là, il y a déjà eu un petit état des lieux de ce que c'était la réalité augmentée. Donc nous, la réalité augmentée a beaucoup de bénéfices pour justement développer des nouveaux process et surtout pour l'organisation et surtout pour améliorer les apprentissages et les méthodes. Comme tout à l'heure, qu'est-ce que la réalité augmentée ? Donc, la réalité augmentée, on s'est créé une information numérique sur le monde physique. Donc, ces technologies immersives représentent un changement qui est fondamental dans la représentation de l'information. Les technologies immersives, elles permettent de faire une expérience vraiment, une expérience dans un environnement numérique avec lequel on est capable d'interagir. Donc, nous allons ici vraiment parler de cette technologie-là qui est le cœur en fait de chez Omar. Donc, comme disait tout à l'heure Jérôme, tout le monde a connu le phénomène de Pokémon en 2016. Donc là, la réalité augmentée consiste vraiment à superposer des informations virtuelles au monde réel. Donc, là, on a vraiment eu avec un phénomène de gros buzz avec ce jeu vidéo avec Pokémon Go. Ici, je vous ai montré sur ce slide-ci, vous avez en fait quelques... Sur ce slide-ci, en fait, on peut voir que la réalité augmentée peut s'articuler et se développer dans plusieurs secteurs d'activité. Donc là, notamment, je vous ai montré un exemple de secteur automobile sur le pare-brise augmenté chez Mitsubishi. Ensuite, on a aussi dans la deuxième illustration Toyota qui ici modernise le classique manuel d'utilisation avec le guide, un guide interactif qui est une solution complémentaire au guide papier pour mieux comprendre le fonctionnement de leur voiture. Ensuite, on a ici dans le secteur aéronautique aussi. Donc ici, c'est une start-up ARNX qui transforme en fait l'inspection de la maintenance aéronautique grâce à la réalité augmentée. Après, des nouveaux cas d'usage comme par exemple voir avec des modèles 3D en temps réel dans votre espace réel le dégagement qu'il faut pour une machine. Ici, c'est Schneider. la réalité augmentée peut aussi se développer en architecture et notamment ce qu'on appelle le BIM. Donc ici, je vous ai montré un exemple avec un mobile. On peut voir comment ça c'est une application chez la société IARA qui utilise la réalité augmentée qui permet de garantir la conformité et l'accessibilité des données contenues dans les maquettes numériques. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un retour du client en phase exploitation, maintenance et on a un gain de 20% sur le temps et les coûts d'intervenants sur le site. Attendez, petit problème technique, nous allons arriver tout de suite. De visibilité, on ne voit plus l'application. On arrive, on arrive. en tout cas, la réalité augmentée, c'est quand même un outil extraordinaire pour la formation. Comme il dit un célèbre proverbe, on dit « Tu me dis, j'oublie, tu m'anciennes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends ». Donc nous, on a utilisé la réalité augmentée qui permet de transformer une formation classique en une expérience engageante et stimulante en fournissant des exemples virtuels d'une manière ludique. Les opérateurs peuvent mettre en pratique grâce à la réalité augmentée l'enseignant comme la formation en entreprise. Donc elle est vraiment très bénéfique. La réalité augmentée aussi permet un apprentissage plus rapide et efficace. Un autre avantage de la réalité augmentée car elle garantit une formation sur les métiers, par exemple nous, les métiers du BTP mais aussi les métiers à risque. La réalité augmentée peut être utilisée pour simuler des situations potentiellement dangereuses comme une fuite de gaz ou une fuite d'eau et anticiper grâce à une réaction comme la réparation d'un équipement à haute tension ou une fuite de chaudière. Donc ça stimule et le danger est là mais on le vit vraiment en immersion complètement en four. Donc en fait ce qu'on peut dire c'est que c'est un apprentissage stimulant et sans danger. Donc c'est un apprentissage rapide, interactif et efficace. Caroline, est-ce que tu veux qu'on reprenne la main sur le diaporama pour montrer le petit film GRD ou tu arrives à le passer ? Alors attends, moi j'en suis à la réalité augmentée et l'idopédagogie. Je n'en suis pas encore à la vue. Tu vous en es tout là. Parce que là au niveau du PowerPoint on est bloqué sur la réalité augmentée pour développer votre process donc... Ah on n'est pas là nous. Sam, Sam. Attendez, problème technique on n'est pas raccord parce que moi je suis en train de diffuser. Là je suis à l'idopédagogie. Oui, donc c'est pour ça que je me permettais de te couper 30 secondes au niveau du diaporama qu'on visualise. Je reviens sur le slide au pied je vais m'arrêter le partage. Là je ne vois plus déjà donc... Donc nous on te revoit toi on ne voit plus le slide mais comme ce n'était pas le bon ce n'est pas dramatique. Donc en fait là si tu veux tu peux mettre on est sur la l'idopédagogie parce qu'en fait c'est une petite c'est une brique qu'on met justement pour que la réalité augmentée elle grasse en fait à l'idopédagogie on met en fait l'apprenant rapidement dans son efficacité. Mais on remet le powerpoint Donc Yvon va mettre le powerpoint J'essaie de vous retrouver du moment on essaie de vous retrouver avec Sam Et donc en fait ici sinon bon la l'idopédagogie en fait ce que je voulais voir dire un peu aussi c'est que la l'idopédagogie est une pratique pédagogique particulière développée au Canada et dans les pays anglo-saxons donc en fait elle permet justement d'introduire du jeu sans obligatoirement sentir que c'est du jeu et la réalité augmentée déjà c'est un effet en fait immersive avec la ludopédagogie ça donne un plus Est-ce que je peux voir On a remis ton powerpoint et on va aller sur la ludopédagogie voilà avec le cube D'accord donc on est sur le cube bah vas-y comme ça j'irai go parce que comme ça on verra et puis ça suit Impeccable Donc là on était sur donc je disais que la réalité la ludopédagogie donc là on disait que la réalité augmentée et la ludopédagogie c'est un mariage vraiment gagnant-gagnant parce que c'est justement le fait de déjà c'est une nouvelle technologie donc ça engage et ça implique ensuite on peut là on a ici voilà le slide ici c'est en fait une formation qu'on a fait en réalité augmentée avec les lunettes HoloLens et la lunette HoloLens en fait est une paire de lunettes qui est intelligente et parfaitement adaptée pour ce genre d'application ici c'est un une formation qu'on a développée avec le centre de formation de Marley avec Isabelle Leroy et ici c'est donc un retour utilisateur de nos apprenants nos alternants qui sont en train de en fait de détecter en fait là en fait un chauffe-eau et donc mécanique de jeu ils ont en fait un temps une musique ils sont en immersion oui grâce à HoloLens et là il y a un retour on voit en fait le brûleur où ils doivent en un temps précis avec le formateur qui est ici et ils sont carrément en train de se former sur le brûleur et de c'est ludique ils s'amusent et là on n'entend pas le son mais les intervenants sont en train de jouer comme une battle ils sont en train de se chronométrer en même temps ils voient aussi les erreurs des uns donc les erreurs des uns et les formateurs pour les autres donc là vous voyez c'est la réalité augmentée en formation grâce aux lunettes HoloLens et là par exemple on peut aussi faire de la réalité augmentée sur aussi apprendre grâce à son téléphone mobile ici c'est une application qui a été commandée pour chez nous chez Omar donc en fait là c'est un jeu de Lego donc là c'est sur un système d'assemblée un échafaudage donc vous êtes guidé l'utilisateur est guidé grâce à un système de fléchage et il doit trouver en fait une sorte de Rubik's Cube de monter son échafaudage ici c'est monter un échafaudage de un étage avec les problématiques sécuritaires le garde-corps tout ce qui implique aussi avant de monter un montage un module d'être à IPR c'est à dire d'être dans la sécurité avant tout donc il y a le côté ludique puisqu'en fait vous pouvez vous amuser dans votre sur votre dans les transports et tout l'apprentissage tout au long de la journée le soir aussi si vous vous ennuyez ensuite là c'est un cas d'usage qui a été utilisé donc en fait chez GRT-Gaz donc justement sur les risques sur terrain et là donc en fait c'est ce qu'on appelle un système de tag donc là c'est le parcours et d'appuyer sur le bon bouton donc là réalité montée permet aussi aux opérateurs d'anticiper avant d'agir je ne sais pas si on entend le son de la vidéo là s'il y a non 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 il n'y a pas de son à la vidéo d'accord je laisse faire les commentaires au fil de l'eau non du coup voilà ça c'est des processus de maintenance et là on peut qu'on est sur des réseaux ici donc voilà la personne est guidée pas à pas et n'a pas besoin on va dire que l'expert vienne sur place et vienne se déplacer pour ce scénario de maintenance elle se guide justement via la tablette qui permet de lui guider et de savoir où est-ce qu'elle doit intervenir quel processus elle doit suivre et voilà on a ce système cette logique on va dire d'étape où la personne suit les étapes une à une dans l'intervention et éventuellement elle peut appeler à distance l'expert qui lui via la tablette via la caméra de la tablette peut voir en direct ce que fait le technicien sur place sans avoir à se déplacer et d'autant plus en ce moment pour éviter les déplacements c'est un outil assez pratique après on peut donc là ici c'est un processus avec Schneider électrique donc voilà on est sur un même même type de procédé également sur tablette donc là on est sur les panneaux électriques autres registres que les réseaux de tuyaux et donc voilà on regarde sur le même principe sur l'étape sur le processus et aider l'opérateur à intervenir sur certaines pannes ou faire de la maintenance donc là moi je vais vous proposer qu'on passe au témoignage de madame Isabelle Leroy qui est directrice du BTP de CF1 de Marly qui va venir nous rejoindre dans deux petites minutes et monsieur l'entreprise Valorec qui sera représentée aujourd'hui par Xavier Cambier donc Isabelle arrive bonjour tout le monde bonjour Xavier bonjour Isabelle donc merci d'avoir avec Omar par rapport à vos expériences liées au sujet de la réalité augmentée de la réalité virtuelle et comme ça vous allez donner envie à toutes les entreprises et tous les partenaires qui sont connectés et qui nous écoutent depuis 14 heures de faire comme vous et d'aller travailler avec les entreprises et les laboratoires du territoire merci pour le petit coup de pression là il faut que tu passes le slide si tu peux attends donc là on va passer sur la première question donc là t'on est donc on va remettre le slide donc là on peut passer à la première question si vous voulez bien allez-y donc honneur aux dames donc Isabelle donc comment avez-vous eu l'idée d'utiliser la réalité augmentée alors d'abord une petite précision je me présente un centre de formation d'apprentis ça vaut mieux quand on me dit quelques mots quand même sur le sujet donc on est un établissement de formation qui accueille un public on va dire particulier qui est bien connu et dont on parle beaucoup qui est l'apprentissage un sujet vaste mais qui n'est pas le propos mais ça précise que par exemple dans le CFA de Marly on accueille à ce jour 550 apprentis donc on fait partie d'une structure régionale qui s'appelle BTP-CFA Hauts-de-France versant Nord donc il y a 3 CFA et donc ces 550 apprentis on forme donc tous ces petits à la comment dire au métier du bâtiment et des travaux publics dans tous les secteurs qui existent dans ces métiers les grosses oeuvres aux secondaires et notamment des métiers de maintenance maintenant chaudière notamment qui a fait l'objet des premières expérimentations et pour lesquelles la société Omar à l'époque ne s'appelait pas encore Omar mais c'était sur le chemin avait besoin d'un partenaire pour développer les premières séquences de formation ludopédagogique probablement dans la maintenance mais on ne savait pas trop au départ comment on allait démarrer cette affaire donc ça c'était une opportunité et puis en plus c'est sur le territoire c'est tout près c'est important aussi ça facilite grandement l'évolution des projets et surtout nous dans notre réseau donc le CFA du bâtiment de Marly ça présente quand même un réseau national d'une bonne centaine d'établissements de formation en apprentissage de la profession la profession donc bâtiment et travaux publics ce sont des préoccupations qui dans la profession existent déjà et nous on y était attentifs puisqu'on avait déjà été touchés par le BIM donc toutes les problématiques de formation liées au BIM qu'on en avait déjà intégrées mais pas que on est attentifs à tout ce qui était réalité virtuelle des expérimentations avaient déjà eu lieu dans d'autres établissements au niveau national et donc on est en réseau on en avait connaissance et on a eu la sollicitation sur la réalité augmentée c'était moins connu moins courant dans nos établissements et donc c'était très intéressant de commencer un partenariat pour dégrossir les problématiques de numérique avec notre jeune génération puisque je rappelle que les apprentis c'est aujourd'hui entre 17 et 30 ans maintenant ça reste un public jeune donc attentif au numérique voilà à vous monsieur Boucher Xavier merci comment avez-vous l'idée d'utiliser la réalité augmentée donc Xavier Cambier je suis consultant pour la société Valorek Valorek est une société qui produit des tubes pour le pétrole et le gaz et donc nous en fait on est parti sur d'abord un petit chemin pour reprendre un peu l'historique 2010 nous sommes partis sur des formations présentielles et comme notre service est internationalisé il a fallu partir sur des solutions e-learning donc production de modules e-learning après 2016 après avoir fait du benchmarking avec d'autres sociétés de pointe comme Barcelor et Siemens dans le domaine ensuite 2017 nous avons eu notre première learning expédition dans différentes sociétés aussi et on avait eu aussi des retours sur l'aval l'aval virtual et donc là dessus on a commencé à travailler sur ces nouvelles solutions là et donc 2019 on a commencé donc nos premiers tests dont un avec Omar et un autre avec Spectral et donc l'idée c'était parce qu'en fait deux choses une première chose c'est lors du recrutement d'un opérateur sur nos process on essaye de gagner du temps sur la formation or actuellement on est sur une formation d'environ trois mois où l'opérateur arrive apprend son process il est coaché il soit en double poste etc et donc on aimerait aller vers du on job training c'est à dire vraiment la personne arrive et elle serait coachée peut-être deux semaines mais ensuite elle serait en fait assistée justement par cette réalité augmentée voilà maintenant on va passer à la deuxième question Isabelle quels sont les bénéfices pour avoir créé de nouvelles méthodes pour apprendre différemment ou accueillir des savoir-faire ou des savoir-être alors je vois souvent d'éléments à cette question pour réponse la première c'était bien montrer des mécanismes qui ne sont pas facilement visibles pour nos sections en 2D voire en 3D parce que tout simplement les ateliers que nous avons à un moment donné ça a assez limite quand on peut faire de la maintenance il y a des pièces qu'on ne peut pas voir et qu'ils nous permettent d'être vus quand on découvre ces équipements techniques sous d'autres angles quand on peut les faire bouger les faire tourner et pour certains jeunes c'est pédagogiquement intéressant et ça leur permet de comprendre tout simplement là où on mettrait beaucoup de temps à faire travailler l'imagination là tout simplement en modifiant ou en bougeant une pièce on la voit tout de suite et tout de suite c'est beaucoup plus simple ça permet aussi parfois dans certaines installations qu'on sait qu'au niveau technique ça évolue très vite d'aller parfois plus vite que les investissements et les équipements qui seraient nécessaires et que nous n'avons pas toujours en temps réel et où on peut récupérer des informations des plans des schémas et qu'on peut intégrer en réalité augmentée sans forcément acheter le matériel d'ailleurs ce serait peut-être pas forcément utile de l'acheter parfois pour le comprendre il suffit de le voir et d'avoir l'information plutôt que d'investir dans des choses qui sont très chères donc ça peut avoir un retour sur investissement deuxième point il y a des formations que l'on dispense aux apprentis mais qui peuvent être dans d'autres secteurs professionnels aussi dans d'autres formations qui sont liées notamment à la sécurité qui sont pas forcément très qui sont très réglementaires et qui ne permettent pas trop de s'amuser ou d'apprendre de façon sympathique on rappelle que c'est des jeunes que la sécurité c'est une des priorités aussi dans nos métiers d'enseigner les bons gestes et qu'ils soient acquis par les jeunes et parfois passer par la réalité augmentée ça y met une notion ça rend plus vrai et ça donne de l'impact plus facilement pour ces jeunes vous savez un jeune à 16 ans c'est invincible il ne peut rien arriver c'est là où c'est le plus accidentogène aussi pour nous dans nos métiers dans les métiers du bâtiment c'est assez important et donc du coup ça y met du sens et ça permet de faire passer des messages un peu théoriques pour lesquels ils ne seraient pas attentifs mais qui par le biais d'être augmenté leur donnent des sensations des ressentis qui deviennent plus sérieux et où on a sa marque je rappelle toujours que parfois la sécurité routière on nous montrait des photos d'accident de la route un peu sanguinolent et où parfois on se disait est-ce que c'est vraiment le bon moyen en tout cas on l'a utilisé à ma entreprise on l'utilise encore parfois pour certains risques il y a des choses qui peuvent être bien mieux remarquées avec la réaction ludopédagogique que simplement sur des propos ou la lecture de textes réglementaires ou de règles un peu compliquées pour des jeunes et puis après tout ce sont des jeunes donc ça c'est le dernier point c'est la génération numérique ils jouent ils jouent c'est très discutable il y a de tout alors ils jouent ce ne sont pas des geeks parce qu'en général ils sont dans le monde du travail donc c'est moins présent dans leur génération mais quand même ça reste des jeunes d'une génération différente de la mienne de la vôtre probablement et donc le mécanisme du jeu ça fonctionne ça permet à certains de comprendre de s'intéresser et ça permet un ancrage pédagogique puisque comme le disait il a expliqué tout à l'heure avec beaucoup de détails ma collègue à côté de moi c'est vrai que Caroline oui il faut faire les choses pour les comprendre il faut entrer dans le geste et ça permet d'être dans le geste et on l'utilise beaucoup en apprentissage puisqu'on s'appuie beaucoup sur leur vécu entreprise pour former voilà oui alors les vieux aussi à Grégory t'inquiète pas il n'y a pas de souci mais moi maintenant ils sont tellement loin de moi les trentenaires que voilà je ne me suis pas donné à dire que je suis des vieux mais bon c'est l'impression que je ne suis pas tellement parce que tous les jours je suis à l'idée je ne suis pas bien bien et vous côté industriel quels sont les bénéfices que vous avez dans ces nouveaux systèmes ou ces nouvelles méthodes d'apprentissage ou de formation donc nous en fait on voit deux avantages le premier avantage c'est d'apprendre en situation réelle comme je vous ai dit tout à l'heure en fait on veut développer le on-job training pour rendre l'opérateur le plus opérationnel possible et assez vite pourquoi ? parce que aussi il est important que la personne se rende compte assez vite du métier qu'elle va faire pour les deux prochaines années donc c'est aussi un investissement pour elle et pour nous et aussi qu'elle comprenne qu'elle fait ce geste-là ce poste-là parce qu'en fait elle fait partie d'un process complet et donc c'est important pour nous que la personne qui prenne en charge ce poste-là sache toutes ces choses-là et donc on va pouvoir lui montrer non seulement son poste mais les autres postes à côté et donc à ce niveau-là je vous montrerai une vidéo dans une minute et enfin la deuxième chose aussi c'est pour provoquer des situations formantes c'est-à-dire que vous savez très bien que dans l'industrie on essaye toujours de trouver des nouvelles façons d'améliorer nos procès etc et l'une des meilleures façons c'est aussi on appelle ça la résolution de problème donc le troubleshooting et donc à travers certaines situations on va essayer de faire monter en compétence nos opérateurs en utilisant ce système-là de résolution de problème avec des situations réelles que nous allons en fait retravailler en réalité augmentée pour justement le mettre en situation aussi et voir en fait au-delà de la connaissance qu'il a développée savoir est-ce que la connaissance s'est transformée en compétence et est-ce qu'il sait justement utiliser cette nouvelle compétence donc les fameux savoir savoir faire et savoir être puisque nous aussi on a aussi un engagement au niveau de la sécurité pour nos opérateurs s'il va savoir justement réagir à des situations grâce à justement donc au temps le temps est un facteur important et à la compétence qu'il a acquis voilà Yvon je te laisse lancer la vidéo s'il te plaît la gardienne du temps voilà j'ai bien noté Olivier et Redouane vos deux questions vous inquiétez pas ils sont notés on y répond à la fin du du webinaire sur le coup de 15h15 c'est pas dans les oubliettes voilà donc ici par exemple nous sommes sur un poste de travail qui est le contrôle qualité d'un filetage et donc ici nous avons l'opérateur qui est avec son casque et donc il va faire un process à travers le casque donc le casque va lui dire les différentes étapes à produire donc là on a le soufflage donc là on va essayer de nettoyer le filetage donc voilà là il va valider voilà et donc là en fait ici on a le contrôle du tic-tic donc en fait c'est tout simplement voir en fait si notre filetage est bien comment dire ça bien fileté c'est à dire est-ce qu'on a le bon rayonnage et aussi les edges c'est plus le mot en français désolé les bords les bords merci donc si les bords en fait sont aussi très bien ont bien été filmés puisque justement donc le prochain process c'est on appelle ça le manchonnage et donc le métal le métal avec l'autre métal doit créer une fermeture étanche au gaz et au liquide et là je vois un commentaire comme quoi la vidéo ne s'affiche pas si elle est finie en fait elle vient de passer ah ok d'accord bon bah parce que j'avais ok la vidéo est passée et en même temps que vous avez commenté on a vu et c'est comme ça que j'ai traduit age avec les bords parce que merci moi je vais passer à la troisième question parce que je vois qu'il nous reste très peu de temps parce que pour respecter le timing donc quels sont les freins ou les contraintes pour mettre ces nouvelles méthodes en place Isabelle à vous nous on travaille on travaille essentiellement avec des employeurs du monde de l'artisanat donc des des maîtres d'apprentissage qui n'ont pas été formés en leur temps à ces technologies et les enjeux pour nous c'est que nos jeunes futurs salariés de ce monde amènent dans l'entreprise des nouvelles méthodes parce que peut-être que le remède d'apprentissage n'aura pas besoin de ce type de technologie mais le jeune lui va vivre une carrière il doit amener cette connaissance dans l'entreprise où il est tout est pas tout est pas tout le monde n'est pas égaux et donc nous on a besoin de communication sur les métiers et sur l'évolution technique de la maintenance de la sécurité de la formation chez les artisans c'est là où c'est le plus compliqué ce sont des artisanats ce sont des gens qui sont à tout feu qui font la production la gestion de leur entreprise etc. et malheureusement ils n'ont pas toujours suffisamment de temps pour pouvoir s'approprier toutes ces évolutions donc à nous les jeunes c'est notre relais majeur mais pour que ça évolue il faudrait que ça se développe beaucoup plus et qu'on puisse motiver un peu plus les troupes et c'est pas simple c'est un monde qui est compliqué parce qu'il est à tous les vents et à tous les feux ils sont dans les difficultés des petits chefs d'entreprise ils ont énormément de travail c'est vrai que c'est ça qui nous fait avancer pas à pas et puis parce qu'ils ne nous prennent pas toujours le temps et on sait pourquoi de découvrir tous les intérêts que ça peut avoir donc voilà c'est ça c'est surtout la difficulté dans le monde qui nous entoure dans le chef contre sur les formateurs on est tous convaincus que c'est la solution enfin voilà c'est ça qu'on y est et on y croit et qu'on pense que nos jeunes sont un relais important pour avancer merci Isabelle Xavier à votre tour donc au niveau des freins ou des freins en utilisant justement ces solutions en réalité augmentée donc les freins surtout et les contraintes donc au niveau des freins c'est le manque de compétence sur l'implémentation c'est à dire que lorsqu'on a voulu lancer ce projet là sur le marché il n'y avait pas beaucoup d'acteurs maintenant comme Jérôme l'a fait précédemment avant nous il nous a montré qu'il y avait beaucoup d'acteurs mais en fait là au lieu de l'implémentation on va avoir un problème de compétence c'est à dire comment intégrer ces compétences aussi en interne et enfin deuxième chose c'est l'équipement onéreux ça reste quand même un investissement et pourquoi c'est onéreux parce que ces formations c'est une personne à la fois c'est à dire que par exemple si vous organisez des formations vous savez très bien que nos sessions de formation elles sont au minimum entre 8 et 12 personnes on ne peut pas se permettre de faire du one to one à chaque fois ou d'acheter 8 casques en fait donc il y a cette nouvelle cette nouvelle pratique qui montre qu'une personne teste et que les autres apprennent des erreurs etc mais ça je veux dire il y a quand même cette appétence surtout vers la jeune génération qui veut essayer donc c'est à dire que sur une session est-ce qu'on fait passer tout le monde est-ce qu'on fait passer simplement une ou deux personnes donc voilà c'est encore cette question là que l'on se pose c'est tout pour moi d'accord merci et là on va passer donc à la quatrième question donc la dernière de cette conférence avec ce COVID avec oui avec le COVID avec ce contexte sanitaire exceptionnel à votre avis est-ce que l'arrêt été montée a vraiment du sens ou va prendre de plus en plus de la place dans un quotidien de formation ou aussi on va vivre avec de plus en plus alors je ne sais pas si c'est la crise sanitaire qui nous est arrivée et qui peut faire du rentre en quelque sorte je ne sais pas moi j'ai du mal à répondre je sais que pour nous dans le monde de la formation et dans le cadre de la formation d'apprentissage ne pas avoir les jeunes en présentiel et ne pas pouvoir faire passer une partie des connaissances c'est très compliqué et nous le matériel HoloLens que nous avons acheté on l'utilise dans le CF donc aujourd'hui ça voudrait dire qu'on doit travailler beaucoup plus sur les séquences de formation à distance mais ça on l'a fait déjà mais les séquences de formation à distance ou des classes à distance on les a mis en place maintenant il nous reste un gros chemin à faire peut-être sur des tutoriels que l'on intégrerait ou que l'on aurait fait dans le cadre de HoloLens et que l'on pourrait diffuser je pense qu'il y a peut-être des choses de cet ordre-là mais c'est une quantité extrêmement importante donc pour moi ça restera une technologie que l'on garde avec le présentiel j'ai du mal à croire que sans le présentiel complètement ça ne le sera jamais enfin je ne le pense pas donc ça serait plutôt un outil en plus pour la formation et je pense que de ce fait avec la crise on s'est très très rendu compte que le distanciel avait toute son importance du coup si on ne l'a pas mesuré là on ne le mesurera plus jamais mais moi je crois à la mixité des dispositifs parce que on a quand même un besoin de relations humaines dans la formation qui est indéniable maintenant il faut qu'on mixte les dispositifs qu'on utilise ce qui existe pour mixer les dispositifs et vous Xavier ? donc moi je suis d'accord en fait je crois qu'il faut mixer après le contexte sanitaire je pense que ça a changé bien sûr nos pratiques mais pas que sur la formation enfin ça a changé nos pratiques sur beaucoup de choses donc nous par exemple on a mis en place la vidéo assistée c'est à dire qu'il y a une personne qui a ses fameuses lunettes connectées et donc on va pouvoir l'aider par exemple à mettre en marche une machine etc à l'autre bout du monde donc il y a ce système là qui existe ensuite comme je vais répéter pour conclure tout simplement la réalité virtuelle permet l'apprentissage par l'immersion donc en fait que ça soit le covid ou pas ça reste quand même une potentialité énorme pour nous et enfin est-ce que le contexte sanitaire a changé quelque chose à ce niveau là je ne sais pas là dessus on n'a pas vraiment de retour de notre côté puisqu'on a eu aussi beaucoup d'arrêts de production pour être honnête donc après voilà le seul la seule chose que je peux que je peux dire sur les choses qu'on a mis en place donc sur les 4 ou 5 projets qu'on a mis en place c'est vraiment on a réussi à développer une expertise et la RAA rend active et ludique les interactions c'est vraiment ça vraiment les choses sur lesquelles on voulait conclure sur par rapport à ce changement et l'outil de demain d'accord donc je vais faire le petit mot de la fin avant de rendre la parole à Julien et à Nicolas Lissarag donc déjà merci beaucoup à Isabelle Leroy et à Xavier Cambier pour leur témoignage j'espère que comme vous moi j'ai été très concentrée sur leur dire et donc là on pourra dire que la réalité augmentée annonce en tout cas de belles perspectives d'exploitation et que donc en fait tout ce qui est au milieu immersif Réactifs Virtuels Reality Mix où ces nouvelles technologies permettront de toute façon d'évoluer et de donner de plus en plus d'appétence en fait à l'homme il ne faut pas oublier que c'est lui qui est le moteur de toutes ces évolutions technologiques donc en tout cas là je vais laisser la parole à mon cher Julien Alvarez qui va nous présenter en fait la suite sur la ludopédagogie merci c'est Nicolas qui prend le relais bonjour bonjour merci de nous rejoindre et on va tout de suite partager votre diaporama que vous pouvez diffuser et bouger comme vous voulez tout seul parfait merci bonjour merci Caroline pour la transition oui je vais vous présenter un peu un état de l'art un peu rapide de la photogrammétrie c'est un peu une technique alors assez ancienne mais qui connaît depuis quelques années depuis 4 ou 5 ans un renouvellement extrêmement important et si je la présente c'est parce qu'elle vient renouveler considérablement l'usage justement de la VR et de la réalité augmentée chez nous il y a un petit peu d'écho parce qu'on a un double micro alors je m'entends deux fois c'est un peu bizarre je ne sais pas si pour vous ça va du côté son oui c'est un petit peu dur s'il y en a un des deux qui peut couper ça serait super est-ce que c'est mieux allez-y c'est mieux j'ai l'impression qu'il y a quand même encore un peu d'écho il y a encore un peu d'écho mais c'est mieux mais c'est moins grave on va y arriver donc la photogrammétrie je vais récapituler très rapidement le principe de base l'appareil photo c'est un convertisseur qui permet de transformer un espace tridimensionnel en une image bidimensionnelle il ramène de 3 à 2 dimensions un élément qui à la base était en volume et qui devient plat la photogrammétrie c'est exactement le contraire ça consiste à faire l'opération inverse donc à partir d'une photo en 2 dimensions elle permet de reconstruire un espace qui lui est en 3 dimensions alors il y a une condition pour y arriver c'est qu'il faut un jeu de plusieurs photos pour réussir à reconstruire cet objet d'une part parce que la photogrammétrie ne peut reconstruire que ce qu'elle voit et donc si on n'a qu'un aspect de l'objet elle ne peut pas reconstruire tout ce qui n'apparaît pas sur la photo et d'autre part parce que je vais utiliser deux mots un petit peu compliqués mais parce que la photogrammétrie utilise d'une part la parallaxe le fait que les objets ne bougent pas tous de la même manière en fonction de la distance par rapport à l'appareil photo et d'autre part la triangulation qui est une manière de déduire des distances à partir de mesures indirectes donc c'est en faisant ça veut dire qu'il y a pas mal d'algorithmes et de mathématiques derrière cette technologie pour réussir à redonner une troisième dimension là où on n'avait que deux sur une série de photos alors je disais c'est un procédé qui est connu depuis longtemps sur l'image de droite vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a un dépôt de brevet qui date de 1893 qui avait été fait par l'armée américaine donc c'est connu depuis très longtemps et c'est donc un procédé qui connaît une très importante impulsion depuis 5 ans environ sachant qu'au tout début je vous montre un peu à quoi ça ressemblait la photogrammétrie en fait utilisait seulement un jeu de deux photos puisqu'en fait on utilisait un appareil stéréoscopique et on pointait sur chacune des photos des points identiques avec l'énorme machine que vous pouvez voir qui était extrêmement lourde extrêmement cher qui demandait une calibration à la fois mécanique et optique extrêmement précise et le résultat de ce pointage permettait d'obtenir finalement un relevé topographique en élévation avec des courbes de hauteur donc un résultat qui lui-même était en deux dimensions c'est pour ça que c'est essentiellement l'armée et les topographes qui l'ont utilisé au départ et puis dans les années 90 avec l'arrivée du numérique on a le fait que les photos soient numérisées ça a permis de comment dire de ne plus avoir utilisé l'énorme machine que vous avez vu précédemment mais un logiciel pour faire ce pointage d'un même point sur différentes photos ça a été fait d'abord par deux logiciels un peu anciens maintenant mais qui ont beaucoup été utilisés à l'époque ce qui s'appelait Kanoma et ImageModeler et ça permettait du coup d'abord de pouvoir utiliser plus de photos donc d'avoir un résultat final plus précis et également d'avoir du coup des objets en beaucoup plus grand volume c'est à dire qu'autrefois avec deux photos on faisait surtout de l'élévation de terrain avec la numérisation on peut commencer à reconstruire des vrais volumes là vous voyez un château par exemple des bâtiments etc donc au début on a des relevés de quelques dizaines de points sur deux photos les débuts du numérique permettent de faire des relevés de quelques centaines de points sur quelques dizaines de photos d'améliorer la précision et les possibilités de cette technique et puis est arrivée l'intelligence artificielle qui elle depuis cinq ans a été implémentée dans les logiciels et qui permet de sélectionner directement par des algorithmes les motifs les points qu'on repère et qui sont communs sur plusieurs photos je crois que là merci Philippe l'écho a complètement disparu non ? oui c'est l'intelligence artificielle qui a pris son effet j'ai l'impression que du coup on n'entend plus non ? si si on vous entend très bien parce que moi je ne vous entends plus du tout ah si si on vous entend très bien oui c'est mieux excusez-moi donc c'est vraiment l'intelligence artificielle qui a complètement changé la donne si bien qu'aujourd'hui on en est arrivé à un niveau où on peut refaire des relevés de milliers de points sur des milliers de photos ce qui du coup permet de démultiplier complètement le potentiel de la photogrammétrie donc je vais vous donner un tout petit exemple très rapidement d'ailleurs juste après en vous montrant un peu les résultats qu'on peut obtenir soit sur des relevés photographiques extrêmement complexes ou au contraire sur des relevés très simples faits très rapidement vous verrez qu'on obtient déjà des résultats extrêmement impressionnants avant d'en arriver là je vais un peu vous donner les différents grands champs dans lesquels on utilise la photogrammétrie d'abord on fait évidemment de la photogrammétrie d'objets vous avez là un buste en plâtre ça peut être des objets sur des échelles qui vont de l'ordre du centimètre à peu près jusqu'au mètre jusqu'à 2-3 mètres des statues évidemment on en reparlerait sur les débouchés de la photogrammétrie c'est des choses qui plaisent énormément aux archéologues par exemple aux historiens ça permet de numériser des objets depuis des insectes on commence à créer des collections d'insectes photogrammétrisées jusqu'à des pièces beaucoup plus grandes récemment on a fait un ascenseur de la mine d'Arembert qui faisait quelque chose comme 2 mètres 50 de haut par 2 mètres de diamètre ensuite dans les autres catégories le film Avatar de James Cameron a inauguré la photogrammétrie de personnes et vous voyez avec des dispositifs que vous voyez à gauche des espèces de cages qui sont complètement encerclées d'appareils photos ça permet de photographier le personnage de très nombreux points de vue en une seule fois puisque l'ennemi de la photogrammétrie c'est le mouvement il faut que rien ne bouge et du coup d'en faire un double numérique que vous voyez sur la photo de droite alors ça a évidemment beaucoup plu à tous les effets spéciaux cinématographiques mais évidemment aussi énormément dans le jeu c'est désormais une technique qui est énormément utilisée on fait également de la photogrammétrie de bâtiment de plus ou moins de grande taille vous avez une petite maison sur la droite un grand building sur la gauche alors évidemment là ce qui a permis beaucoup de faire exploser ce type de photogrammétrie c'est l'avènement du drone qui a permis de faire des prises de vue de très bonne qualité et avec des angles qui jusqu'ici étaient très compliqués à obtenir c'est-à-dire souvent les vues du dessus et puis ensuite en fait je change d'échelle à chaque fois en allant vers des échelles plus grandes et Google absolument mais Google là on est carrément dans la photogrammétrie de terrain voire de surface extrêmement importante et là c'est évidemment avec des drones des ULAV voire avec des hélicoptères voire avec des satellites et effectivement à chaque fois qu'on prend plus de recul par rapport à la surface qu'on est en train de photographier on obtient des échelles de plus en plus grandes et la possibilité de photogrammétriser des terrains qui recouvrent des surfaces de plus en plus importantes donc c'est vraiment tous les grands champs alors j'en oublie et je vais en reparler après il y a des choses plus spécifiques mais comme le temps s'écoule très vite je voudrais vous donner quelques exemples surtout des débouchés et par exemple d'un projet qui est en cours actuellement au laboratoire de Vizu dans le cadre du projet de recherche Mémomine qui vise à la conservation matérielle et immatérielle de la mine la mémoire la mémoire de la mine et donc un des aspects de ce projet a été de numériser vous voyez un des bâtiments présents sur le site d'Arembert qui est le puits d'extraction du numéro 2 c'est un bâtiment qui fait à peu près douzaine de mètres de large par une vingtaine de mètres de profondeur pour à peu près 35 mètres de haut qui présente pas mal de complexité à cause de cette dentelle d'acier qui est le chevalement et le challenge ici est de photogrammétriser à la fois l'extérieur du bâtiment mais également l'intérieur alors à ce stade il faudrait que je réussisse à faire mon partage d'écran voilà je ne sais pas si ça apparaît il faut que tu enlèges toi pour que tu lui partages ou pas non ça va pour le devant c'est en train de charger parce que j'allais dire nous ça ne bouge pas à priori mais c'est en train ça ne bouge pas beaucoup pour moi non plus mais je vois un petit logo de chargement qui tourne mais il ne s'arrête pas de tourner je ne sais pas pourquoi parce que là nous on a toujours le powerpoint de présentation oui oui moi aussi oui il faut bien choisir l'écran de présentation quand il fait partage quand on fait un partage d'écran il faut bien choisir l'écran de présentation oui oui je vois bien mais je n'arrive pas à avoir l'autorisation il ne veut pas m'autoriser à partager l'écran je ne sais pas pourquoi peut-être que c'est mieux oui oui ça va bien donc voici un des aspects de la photogrammétrie donc vous voyez les petits points blancs sont en fait toutes les photos qui ont été prises alors là on se doute que c'est par drone parce que je ne suis pas assez grand pour faire des photos à cette fois-là donc c'est des systèmes de cercles autour du bâtiment qui permettent de le photographier sous tous ses aspects ces nuages de points sont répétés à plusieurs niveaux avec plusieurs techniques et une fois qu'on réunit l'ensemble de ces nuages de points on obtient un maillage extrêmement dense que vous pouvez voir maintenant avec une reconstruction en 3D alors on voit que ça fait beaucoup de photos beaucoup de petits points blancs que je vais enlever pour rendre les choses plus claires voilà donc vous voyez le nuage de points dense qui permet de voir qu'on a une reconstruction extrêmement fidèle c'est un des gros avantages de la photogrammétrie elle permet d'avoir une restitution un double numérique en fait qui est extrêmement précis par rapport au réel pour vous donner une idée de la précision le bâtiment virtualisé a une erreur d'échelle de 3 mm par rapport au bâtiment réel un des autres avantages j'en reparlerai après sur les débouchés de la photogrammétrie c'est de pouvoir faire des relevés orthographiques de ce type là qui présentent de gros intérêts pour les architectes par exemple parce qu'elles permettent d'extraire des cartes d'élévation et d'altitude et également vous pouvez le voir sur la partie qui est en bas des relevés GPS en fonction de l'endroit où on pointe avec la souris donc évidemment par exemple les architectes aiment beaucoup ce genre de possibilités j'en profite également puisque j'ai partagé l'écran pour vous montrer la possibilité puisque le projet Mémomine est un projet très lourd c'est un projet qui mobilise 5000 photos pour vous donner une idée donc ça fait pas mal de prises de vue ça fait un gros volume de photos et ça représente beaucoup de données sur un disque dur ça fait beaucoup de calcul donc c'est assez long mais on peut faire des choses beaucoup plus rapidement beaucoup plus simplement et avec une qualité tout est aussi bonne c'est un exemple que j'ai fait au Palais Jacques Coeur cet été avec mon appareil photo enfin avec mon téléphone avec l'appareil photo de mon téléphone c'est une petite statue qui est dans l'embrasure d'une porte qui doit faire une vingtaine de centimètres de haut et la reconstruction a été faite entre le moment où j'ai pris les photos et le moment où je l'ai mis en ligne en 3D sur le site que vous voyez là ça a pris une demi-heure il a fallu une cinquantaine de photos donc on peut aller vraiment de choses très simples très rapides jusqu'à des éléments extrêmement lourds et complexes du type de bâtiments entiers ou de surface encore plus grande je vais revenir du coup sur je me permets de faire l'oiseau de mauvaise augure et mettre du temps il nous reste 2-3 minutes mais ça tombe très bien c'est tout ce qu'il me faut je vais juste arrêter de partager l'écran 2 secondes je le repartagerai une dernière fois sur la fin pour la conclusion et je voudrais en venir maintenant un peu au débouché parce que je pense que c'est un des éléments les plus intéressants c'est que la photogrammétrie parce qu'elle permet de faire un double numérique extrêmement précis et fidèle du réel et aussi parce que c'est une technique qui se démocratise et qui va de plus en plus vite a une quantité de débouchés absolument colossaux alors évidemment et après ce qu'il a été dit avant moi la photogrammétrie a pour grand ami la réalité virtuelle la réalité augmentée la réalité mixte mais également tous les domaines de la géologie de la topographie de la géographie de l'aménagement du territoire ça permet de prévoir des écoulements d'eau ça permet de voir de l'usure etc on l'utilise également en agriculture alors là on fait de ce qu'on appelle de la photogrammétrie multispectrale on ne va pas prendre seulement des photos dans le champ classique de la vision humaine mais également dans l'infrarouge et l'ultraviolet ça permet de détecter très rapidement des maladies des manques d'eau etc. sur certaines plantes et d'avoir une micro gestion d'un champ on l'utilise évidemment en archéologie en histoire à la fois parce que ça permet de numériser des endroits qui ne sont pas accessibles je pense par exemple à Glasgow ou à la grotte Cosquay mais également parce que ça permet de pouvoir montrer à du public des objets qui sont trop fragiles qui sont trop sensibles à la lumière etc. on l'utilise également en architecture en génie civil je viens de le montrer ça permet d'avoir des plans beaucoup plus précis que ce qu'on peut avoir avec des plans d'architecte classiques parce que des plans d'architecte classiques sont faits avant la construction mais une fois qu'on a une rénovation à faire par exemple le bâtiment a pu changer la photogrammétrie puisqu'elle fait un double numérique précis d'un bâtiment tel qu'il est donne toutes les informations pour pouvoir travailler dessus on s'en sert en vidéomapping pour faire la numérisation de façades et avoir des projections plus fines évidemment dans tout ce qui est muséographie rénovation du patrimoine etc. et l'incendie de Notre-Dame l'incendie du musée national de Rio l'incendie du château de Choury au Japon etc. ont été des catastrophes qui ont beaucoup accéléré des plans de conservation et de numérisation du patrimoine mais ça sert aussi en muséographie pour faire des présentations par exemple en réalité augmentée ou en hologramme on s'en sert dans le design en prototypage parce qu'une fois qu'on a le modèle 3D on peut l'imprimer et faire des doubles on s'en sert évidemment dans le jeu et là je ne vais pas en dire plus long parce que je pense que Julien en parlera après moi dans les effets spéciaux cinéma j'en ai reparlé on s'en sert beaucoup et récemment on l'a même utilisé pour reconstruire pour photogrammétriser une scène de crime la police new yorkaise a fait ça il y a peu de temps on s'en sert dans les assurances pour faire des constats en 3D d'accident qui peuvent parfois être coûteux et lourds on s'en sert pour faire des visites dans l'immobilier à distance et très récemment c'est à dire il y a à peu près un mois et je vais repartager à nouveau mon écran il y a à peu près un mois le Times Magazine le département recherche et développement du Times Magazine a fait le premier reportage en photogrammétrie je vais vous montrer tout de suite et je laisserai le lien je laisserai le lien pour que vous puissiez le voir par vous-même voici le résultat donc ils ont fait le premier reportage en photogrammétrie c'était un atelier d'artistes et vous voyez là je suis en train de rentrer dans le reportage photo c'est vraiment en 3D et on a des commentaires au fur et à mesure qu'on se balade virtuellement dans l'atelier des artistes donc il y a vraiment un potentiel absolument colossal pour la photogrammétrie et ça n'est pas prêt de s'arrêter puisque puisqu'il y a actuellement un nouveau une nouvelle un nouveau pan de la photogrammétrie qui vient de s'ouvrir ça a deux ans on appelle ça désormais la vidéogrammétrie ce sera ma conclusion c'est à dire qu'au lieu d'utiliser des appareils photos on met à la place des caméras alors évidemment le volume des données est encore plus colossal mais les comment les domaine du sport et de l'événementiel sont extrêmement excités et intéressés par cette possibilité parce que ça veut dire qu'on peut et ça a été un test qui a été fait sur un match de football américain il y a peu de temps ça veut dire qu'on peut quasiment en VR choisir de quel point précis on veut pouvoir voir un match y compris si on veut être à la place de l'arbitre ou même du ballon si on veut être sur scène avec le chanteur ou avec les danseurs etc ça va devenir possible en VR avec ce type de technologie qui monte très vite et très fort voilà je crois j'espère que j'ai réussi à être dans les temps je vous mettrai les références que j'ai citées en lien dans le fil de discussion dans le chat pour que tout le monde puisse y accéder impeccable juste un petit rappel on a mis en ligne un sondage qui se trouve en haut à droite là vous allez au chat questions et sondages n'hésitez pas à aller sur le sondage ça prend 30 secondes c'est 3 clics oui non oui non oui non oui non et on enchaîne si Juliane veut bien nous rejoindre sur scène pour enchaîner sur la partie laboratoire de visu avec Juliane Alvarez s'il te plaît il était avec nous tout à l'heure il a laissé sa place mais là il revient pour moi ah si voilà Juliane merci de nous rejoindre c'est à toi ok merci beaucoup bonjour à tous donc en fait on va faire un petit pas de côté on va parler de l'udopédagogie et ensuite on va rentrer sur les aspects design et réalité virtuelle pour faire le lien et après je laisserai la place à madame Devin qui représente la société Immersive Factory avec laquelle donc collabore notamment le laboratoire de visu alors au niveau de donc est-ce que j'ai la main sur oui oui d'accord très bien donc on va on va parler rapidement d'un contexte du contexte dans lequel on se trouve on va parler de l'udopédagogie serious game serious gaming on verra qu'il y a une nuance et on parlera donc des modalités alors la culture vidéoludique aujourd'hui elle est très prégnante en fait on s'aperçoit qu'elle concerne une activité qui est pratiquée par énormément de monde en France on estime à 75% le nombre de personnes qui pratiquent du jeu de manière occasionnelle ou de manière assez appuyée ce qu'on appelle le hardcore gaming vous avez aussi tout une un pan qu'on appelle la culture vidéoludique qui se répand c'est-à-dire l'idée qu'au-delà du fait de pratiquer le jeu on va consommer des produits dérivés on va faire en sorte de s'approprier en fait les codes du jeu vidéo dans notre univers quotidien donc ici comme par exemple dans cette chambre où on a des gâteaux on a des produits dérivés du textile etc. qui vont s'imprégner de toute cette culture ensuite on a les activités d'e-sport qui prennent de l'ampleur également et qui montrent qu'en fait pour ceux qui pensaient au début des années 80 et notamment en 83 quand il y a eu un deuxième crack du jeu vidéo de l'industrie du jeu vidéo que c'était un effet de mode on voit qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui va durer perdurer dans notre société et donc on est vraiment maintenant dans une culture du jeu vidéo dans ce contexte-là se pose la question de savoir si l'enceinte scolaire doit rester hermétique à cette culture du jeu vidéo ou l'intégrer donc l'idée c'est qu'en fait il y a de plus en plus d'enseignants qui se forment à ce qu'on appelle la ludopédagogie c'est-à-dire le fait de savoir comment on peut associer le jeu à des apprentissages et c'est ce qu'on appelle finalement de l'instrumentalisation de jeu c'est-à-dire de prendre le jeu comme étant un levier motivationnel ou également un moyen d'atteindre des objectifs utilitaires donc à partir de là quand on se penche un petit peu sur les travaux de recherche ce qu'on voit c'est qu'il existe par exemple le système ESAR qui est un système qui nous vient du Canada dans lequel on peut classifier les jeux et les jouets que ce soit des jeux numériques ou des jeux analogiques de manière à essayer de voir quelles sont les habiletés qu'on peut faire travailler avec les jeux et les jouets c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui vont plutôt nous faire travailler les aspects cognitifs d'autres les aspects sociaux d'autres les aspects langagiers etc etc et donc à partir de là nous on s'est même posé la question de savoir s'il existait des jeux ou des jouets qui n'apportaient strictement rien d'un point de vue habileté est-ce qu'on peut vraiment faire une activité de jeu sans que quelque part ça renforce un savoir-faire sans que ça renforce peut-être un savoir-être ou des connaissances la question n'est pas si simple essayez vous verrez alors au niveau de la définition de la ludopédagogie donc on peut donner de manière très simple cette proposition qui est c'est l'idée d'utiliser du jeu numérique ou non ou encore des jeux sérieux qu'on appelle des serious games c'est-à-dire des artefacts comme méthode pédagogique c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur ces éléments de jeu ou de jeu sérieux pour les intégrer donc dans un parcours pédagogique alors maintenant qu'on a parlé de ça on recense souvent les termes serious game et serious gaming je voulais faire un petit aparté là-dessus juste pour préciser les choses donc qu'est-ce qu'un serious game c'est l'idée de prendre un jeu de lui associer un scénario utilitaire donc c'est-à-dire une finalité utilitaire qui va nous amener au-delà du divertissement et donc à partir de là on trouve des jeux qui nous permettent au fait d'associer des messages d'autres qui nous permettent d'associer des entraînements de dispenser des entraînements et d'autres qui nous permettent de faire ce qu'on appelle de la collecte de données alors le terme consacré c'est des data games on associe des jeux à des bases de données dans le cadre de la définition on peut dire qu'un serious game doit remplir deux conditions c'est d'une part qu'on identifie dans un jeu l'idée d'associer la diffusion d'un message la dispense d'un entraînement ou la collecte de données alors on peut en trouver plusieurs on n'est pas exclusif on peut tout à fait avoir un même jeu qui va essayer de proposer un message tout en dispensant un entraînement par exemple et ce qui est très important c'est que l'application qui a été développée s'inscrive dans un marché qui s'écarte de celui du seul divertissement ça peut être la formation l'éducation la santé le commerce la communication la défense et plein d'autres secteurs encore alors est-ce que le concept de Serious Games est quelque chose de vraiment nouveau non quand on se penche sur le passé on parle beaucoup de America's Army qui a démarré en 2002 et qui finalement a été un élément un titre déclencheur qui a permis de prendre conscience que le jeu vidéo pouvait être instrumentalisé pour faire autre chose que simplement se divertir mais on peut remonter à des époques encore plus anciennes aux années 50 comme par exemple ici vous voyez on avait des ordinateurs SDAC qui nous ont permis à travers l'exemple du Morpion de comprendre qu'on pouvait utiliser l'affichage écran comme étant un moyen de faire en sorte de faire de l'affichage d'informations temps réelles sur un écran ce qui à l'époque ne pouvait pas être envisagé puisqu'on utilisait des cartes perforées alors ça on pourrait explorer le temps l'espace et on verrait qu'il y a plein de choses intéressantes dans notre histoire alors je vais enchaîner avec la deuxième question quelle est la nuance entre Serious Game et Serious Gaming donc la question qui nous permet de commencer à aborder cette problématique c'est de se dire mais est-ce que finalement tous les jeux tous les jeux vidéo sont finalement des Serious Games puisque je vous ai dit qu'avec le système ESAR on pouvait trouver des potentiels utilitaires associés à toute forme de jeu ici on a par exemple Yvan Hochet qui nous explique qu'il utilise le jeu SimCity pour faire expliquer à ses élèves le fonctionnement d'une mairie toutes les décisions que doit prendre un maire on pourrait évidemment le transposer au fonctionnement de la région ou du département quelles sont les décisions de ses organes de gouvernance voilà donc tout ça ça peut être expliqué contextualisé à travers l'utilisation d'un jeu et la question c'est de savoir finalement est-ce que SimCity c'est un Serious Game mais en fait pas tout à fait la différence c'est que le Serious Game c'est un jeu qui dès le départ a été créé pour remplir des fonctions utilitaires alors que ce qu'on vient d'expliquer avec l'exemple SimCity c'est qu'on a fait un détournement du jeu alors ce détournement c'est un détournement par les usages c'est-à-dire qu'un jeu qui servait au départ à divertir est devenu quelque chose qui servait ensuite à expliquer des choses plus concrètes et d'ordre utilitaire mais on pourrait aussi imaginer qu'on transforme le jeu en associant de nouveaux graphismes en changeant les textes en changeant les contenus donc en fait on a deux façons d'opérer du Serious Gaming soit par les usages ce qu'on appelle le Serious Diverting et enfin on peut aussi faire de la modification ce qu'on appelle le Serious Modding maintenant que vous avez tous ces éléments en main on va parler des effets des aspects de modalité alors souvent quand on parle de Serious Game ou de Serious Gaming on imagine la mobilisation de jeux et de jeux vidéo sous la forme écran clavier souris ou voire manette de jeu mais en fait on s'aperçoit que quand on est dans le milieu de la classe quand on est dans une école ou quand on est dans un centre de formation les personnes vont être plusieurs ils vont être amenés à travailler en groupe et donc c'est pas forcément des modalités très simples que d'introduire l'écran puisque l'écran fait effectivement barrage à ce qu'on appelle les interactions sociales donc à partir de là il convient de réfléchir à d'autres formes de modalités et ici vous avez un exemple d'une session d'un escape game qui s'appelle Enigma où on apprend aux enseignants à finalement découvrir plein d'outils numériques à travers donc un énorme jeu qui va proposer différentes épreuves on apprend ce qu'est un QR code on apprend ce qu'est la réalité virtuelle on apprend ce qu'est la réalité augmentée et donc à partir de là on voit que les gens quand même arrivent à jouer ensemble grâce aux interactions sociales donc les écrans ont été utilisés d'une certaine manière pour ne pas freiner ou bloquer les interactions sociales et donc quand on parle de modalités on s'aperçoit que finalement on peut explorer plein de choses et que le jeu vidéo ou le jeu numérique de manière globale ne se réfère pas juste à une modalité écran classique mais qu'on peut explorer finalement à travers le numérique plein de choses donc on peut explorer les interfaces tangibles les objets connectés la réalité virtuelle la réalité augmentée qu'on a vu largement depuis le début de cette présentation les robots les drones les escape games donc et sans doute ce n'est pas exhaustif donc à partir de là ce qu'on peut se poser comme question mais c'est finalement ok on a vu que c'était important d'essayer de trouver les bonnes interactions sociales pour accorder finalement pardon qu'on a vu que c'était important ou intéressant d'utiliser différentes modalités pour permettre les interactions sociales mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi d'autres aspects à explorer alors ce qui va nous intéresser c'est que finalement quand on mène des expérimentations auprès des enfants avec par exemple ce jouet qui date de la fin des années 70 qui s'appelle le Big Track et qui en fait s'inscrit dans la lignée de l'apprentissage du langage informatique comme par exemple le langage logo qui nous vient du professeur Papert qui avait inventé un robot qu'on appelait la tortue et qui nous permettait de faire des déplacements gauche, droite avancé, reculé avec un nombre de pas associés tout ça pour que les enfants apprennent les premiers codes logiques et la notion donc de quantité de déplacement et quand on explore l'utilisation de ce type de jouet avec des enfants on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui sont extrêmement à l'aise avec l'objet tangible c'est-à-dire le jouer l'utiliser dans un espace réel mais d'autres enfants vont être plus à l'aise sur un environnement numérique parce que ça les aide à canaliser leur attention sur les objectifs qui sont demandés et en fait cette petite fille quand elle était dans la situation d'utiliser le robot en environnement réel elle était assez perdue elle n'arrivait pas à atteindre ses objectifs elle s'énervait sur l'objet l'objet présentait des défaillances selon elle et donc pour l'amener dans cette matrice à atteindre le point d'arrivée qui était prévu elle attrapait directement le robot et l'amener au point d'arrivée donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans un environnement numérique si c'est pas programmé si c'est pas prévu donc là elle était vraiment obligée de mobiliser avec attention les différentes étapes qui lui étaient demandées à savoir apprendre à coder pour amener le robot virtuel au bon emplacement donc maintenant il est intéressant d'explorer différentes modalités pour l'exemple qu'on vient d'évoquer mais on s'aperçoit aussi avec le recul qu'il y a des élèves qui ont besoin peut-être d'associer différentes modalités pour comprendre certaines notions c'est à dire que le fait d'avoir vu une explication avec un environnement quotidien réel associé à un environnement numérique vont peut-être les aider à mieux appréhender certaines notions et c'est ça qu'on est en train de faire donc maintenant je vais laisser la parole à Béatrice Devain de la société Immersive Factory avec laquelle on collabore étroitement avec le laboratoire de Visu sur la mise en place de Serious Games dans les environnements de réalité virtuelle notamment avec un projet qui s'appelle donc Distracteur au volant et qui a pour objectif de sensibiliser l'utilisation des smartphones au volant de montrer les dangers que ça représente avec la mise en place d'un environnement virtuel notamment donc la société Immersive Factory nous fait le plaisir d'expliquer notre approche à travers donc la présentation de Madame Béatrice Devain Merci beaucoup Julien donc j'invite Madame Devain à nous rejoindre bon là on a un petit souci technique donc Yvon qui est notre chaise du service va nous trouver une solution pour avoir le son et l'image et dans ce temps-là je rappelle que tout le monde n'a pas répondu au sondage donc profitez-en faites un petit sondage vite fait entre les deux interventions alors je vais meubler donc avec Julien effectivement Madame Devain a l'image mais elle n'a pas le son donc on a un petit souci effectivement pour pouvoir vous mettre à la fois alors l'image vous l'avez pour le webinaire mais par contre on n'a pas le son donc est-ce que éventuellement Julien ah ça a l'air de marcher est-ce que vous entendez un petit souci est-ce que vous est-ce que vous pourrez le son du webinaire j'ai eu un espoir là j'ai vu arriver Yvon avec le son oui alors vous pouvez parler on vous entend voilà d'accord vous m'entendez bien est-ce que vous entendez là de là allez-y il faut parler par contre je vous entends de très loin mais ça va aller oui c'est bon on vous entend bien ok donc je remercie donc je vais vous présenter donc effectivement la société Immersive Factory tout d'abord peut-être en préambule nous avons mené une étude au mois de juillet pour avoir le retour des responsables hygiène, santé, sécurité et environnement au travail puisque c'est donc nos clients principaux donc par contre je veux bien que quelqu'un avance le slide s'il vous plaît sur l'écran est-ce que quelqu'un peut avancer le slide oui c'est fait ok je ne le vois pas moi mais ce n'est pas grave il peut y avoir un laps de temps ah voilà ok d'accord donc là vous êtes passés directement à la slide un peu plus loin oui voilà donc on va passer sur le baromètre que l'on a lancé donc au mois de juillet auprès des responsables HSE donc ce que l'on a vu principalement je vais aller assez vite sur les retours des responsables HSE par rapport à leur formation c'est qu'effectivement ils sont aux avant-gardes en fait dans la crise du sanitaire la crise du Covid et ils ont une réelle volonté de continuer à maintenir leur formation de continuer à gérer à distance les formations tout en ayant quand même quelques difficultés et quelques contraintes à animer soit leur journée sécurité soit voilà leur formation sécurité d'une manière générale donc en fait on a bien ressenti lors de l'enquête que c'était vraiment une source de complications pour eux de manager des formations à distance d'autant plus problématique pour ceux qui sont sur des formations très traditionnelles ou des formations du type PowerPoint vidéo voilà pour déjà impliquer les personnes c'est pas forcément très engageant donc ils ont pour objectif de maintenir quand même un certain niveau de formation et de maintenir aussi leur journée sécurité mais également de si vous voulez de les transformer et d'envisager le recours à des nouvelles technologies pour pour maintenir ce lien et la connaissance des risques professionnels au travail donc on les a sondés sur les possibilités de formation le type de formation qu'ils aimeraient mettre en place donc le e-learning arrive en tête la réalité virtuelle en deuxième et ensuite les vidéos la réalité augmentée et enfin le PowerPoint et le livret classique donc pour nous en fait ce qu'on s'est aperçu c'est que la COVID était vraiment un accélérateur pour l'immersive learning puisque du coup nous sommes une société spécialisée dans les formations immersives et spécialisée dans la réalité virtuelle c'est une société qui a été créée par des experts de la réalité virtuelle en collaboration avec des experts de l'hygiène et de la sécurité donc on a on a vraiment vu au travers de cette étude qu'il y a une volonté des entreprises de poursuivre les formations même en période de crise et même à distance voire de les transformer pour insuffler une nouvelle dynamique et agir sur les comportements sur le long terme donc Immersive Factory pour 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 rappel c'est ce que je ce que je vous disais c'est une société qui a été créée en 2016 et qui propose un catalogue de formation en réalité virtuelle et donc pendant tout le temps du confinement en fait on a changé changé la stratégie et développé une offre accessible à tout le monde et partout donc c'est une offre de Immersive 3D disponible sur une plateforme digitale qui permet de centraliser tout le contenu de formation tous les modules de formation et qui permettra donc aux entreprises de de partager leur contenu puisque du coup ils pourront se connecter et mettre en place leur formation sur cette plateforme donc partager le contenu avec tous leurs employés donc c'est un vrai mouvement en fait une philosophie de Immersive Factory si vous voulez c'est de c'est de développer de développer ce leitmotiv de démocratiser les plateformes la plateforme Immersive de la rendre accessible à tout le monde donc là je ne sais pas où est-ce que vous en êtes des environnements illimités donc là vous êtes passés directement sur la plateforme donc c'est très bien donc en fait cette plateforme c'est voilà plusieurs quatre grosses composantes effectivement des environnements illimités dans le sens où vous avez accès à des salles de réunion privées et sécurisées pour animer les journées de formation et également donc animer des ateliers et des exercices vous avez également accès à tout le contenu donc plus de 60 ateliers dédiés à la HSE qui ont été co-développés avec des grandes entreprises françaises et co-financés par ces grandes entreprises donc c'est un contenu très très réaliste mais en virtuel voilà et ensuite j'ai un petit peu de mal sur donc c'est c'est avant tout en fait la plateforme un hub social et interactif c'est-à-dire que vous retrouvez sur la plateforme vos collègues et donc en fait se crée un lien vraiment différent du lien que l'on peut retrouver sur Zoom ou Teams ou Livestorm dans le sens où vous pouvez avoir des interactions avec les personnes à la machine à café dans un espèce de détente à l'extérieur sur un canapé devant une télé donc vous pouvez c'est pas uniquement si vous voulez une plateforme où vous allez vous former et vous entraîner mais vous allez surtout sociabiliser découvrir peut-être de nouvelles fonctions dans l'entreprise de nouvelles personnes et donc c'est assez engageant notamment pour les nouvelles recrues pour le onboarding les personnes qui arrivent dans l'entreprise et qui veulent tout de suite connaître l'ADN être vraiment dans l'ADN de l'entreprise donc on peut personnaliser la plateforme avec les logos les couleurs donc ça c'est tout à fait aussi faisable par rapport à ce que vous disiez précédemment dans le BTP nous on s'est aperçu qu'effectivement il y avait chez les jeunes 50% des accidents qui concernaient des juniors des personnes qui sont là depuis moins de 2 ans donc c'est vraiment une population une audience qui pourrait être intéressée par ce genre de plateforme parce que ce sont des digital natives et qu'ils sont déjà habitués à ce type d'outils merci beaucoup par rapport à la présentation on a un peu explosé le timing donc je suis vraiment vraiment désolée est-ce que parce que là il faut qu'on choisisse soit on présente le petit film soit on laisse la place aux questions pour répondre aux questions madame Devin qu'est-ce que vous en pensez ? ce que je vais faire c'est que je vais envoyer en fait la vidéo sur le chat parce que du coup on l'a mise sur YouTube et je pense que c'est plus sympathique que celle que je vous ai envoyée hier soir vous l'envoyez tout le monde qui est inscrit va avoir le replay il y aura il y aura l'adresse du lien et ça permettra à chacun de la visualiser de son côté et on l'enverra en bouton en même temps qu'on enverra le mail récap avec le lien du replay donc comme ça ce sera impeccable je vous remercie si Yvon tu peux nous remettre tout le monde en scène comme ça ça serait bien que Omar Nicolas Julien Jérôme si tu es encore là je sais que Jérôme avait une autre réunion dans la foulée si vous savez entre guillemets me rejoindre sur l'écran sur scène ça fait bizarre puisqu'il y a deux trois questions quand même on aimerait bien répondre aux gens qui ont posé des questions rebonjour Caroline Samuel Nicolas nickel sous le soleil il y a le soleil de Valentienne il fait toujours beau à la lente voilà ça c'est clair ou Alersa Rambert encore plus merci en tout cas un grand merci de votre présentation on peut faire une capture d'écran de tous les intervenants comme ça on peut le mettre sur les réseaux et sur l'indic juste avant de prendre les trois quatre questions qu'on n'a pas répondu alors il y en a eu dans le chat au fil de l'eau qu'on a répondu pareil Yvon si tu peux mettre les deux slides sur 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 FID par rapport à tout le monde qui était très complet très vague très intéressant il faut savoir qu'au niveau des dispositifs Jérôme on a un peu parlé au début sur les appels à projets industries du futur mais vous avez des dispositifs donc là j'en ai repris qu'un mais à vous écouter j'aurais dû en mettre deux je pense que je suis rendu compte un peu après donc là c'est le dispositif industrie du futur qui permet d'avoir dix jours de consultant pour vous aider à travailler sur une problématique de performance industrielle et tout ce qu'on vient de voir ça peut être de la performance industrielle donc sachez que ça existe et ça vous permet de vous faire financer à 80% un consultant pour vous aider à travailler sur une problématique de performance industrielle c'est le Diag industrie du futur en ce moment c'est assez connu puisque vous avez territoire d'industrie du futur appel à projet industrie du futur diagnostic industrie du futur l'industrie du futur elle a la cote et un autre dispositif dont je n'ai pas pensé à mettre mais qui pourrait être très utile notamment pour travailler avec le labo de visu parce que j'ai vu dans la tchat qu'il y avait des mises en relation c'est ce qu'on appelle le diagnostic innovation donc le diagnostic innovation peut payer entre 50 et 70% d'une facture d'un prestataire d'innovation donc forcément un laboratoire on est dedans mais ça peut être aussi des prestataires privés qui vous permettent de financer entre 50 et 70% de la facture du prestataire pour travailler sur de l'innovation quand on est une PME je précise bien une PME mais j'ai regardé qui était inscrit à la réunion on a quand même 90% de PME donc le message peut être intéressant financièrement pour les PME voilà je ferme la parenthèse mais ça c'est des outils de financement pour vous aider à développer tout ce qui est réalité augmentée que ce soit dans les process on a vu pas mal avec Omar que ce soit dans la formation dans la ludothérapie etc je reviens sur les questions et alors la première question qui était la question d'Olivier donc a-t-on une idée de budget donc Caroline a répondu mais c'est évident que donner un budget il faut d'abord demander un devis puisque ça dépendra du contenu de la taille des besoins on ne peut pas dire c'est 2000 5000 ou 100 000 euros si on n'a pas le détail du besoin pour établir derrière un devis une petite question par rapport à la formation est-ce que la façon de valider ou de certifier les compétences est la même quand on est en réalité virtuelle ou en réalité augmentée que quand on est sur une méthode traditionnelle la réalité enfin la façon dont on l'utilise elle n'est pas validante elle n'est pas certifiante les référentiels des examens aujourd'hui n'ont pas encore évolué jusqu'à cette démarche-là mais je pense que ça risque d'aller beaucoup plus vite notamment sur les questions de santé sécurité je pense qu'effectivement sur ces points-là il y a des évolutions qui vont être très rapides là-dessus mais nous on les a utilisées sur les questions de maintenance après la façon de valider c'est très varié on peut valider sur un examen final on peut valider en cours de formation mais tout ça ça demande des agréments et des habilitations par les certificateurs et aujourd'hui c'est pas encore le plan mais je répète ça a évolué très vite surtout nous avons été confrontés au mois de juin à un épisode Covid avec des validations à mettre en place sans pouvoir réaliser de vrais examens j'ai envie de dire en présentiel il a fallu qu'on trouve des solutions donc je pense que ceci est en train d'évoluer beaucoup de notre côté pour Valourec nous on reste sur du comportement observable c'est à dire qu'on a une liste de compétences et de clusters de compétences sur lesquels l'opérateur doit les valider et donc là on est en train de retravailler ces clusters de connaissances en 4 niveaux donc pas de connaissances du tout une connaissance une maîtrise et une expertise voilà et donc à partir du moment où il a un nombre de clusters il va passer à un certain niveau et donc pour les opérateurs on est sur 3 niveaux et ensuite quand on part sur des techniciens on est sur 2 niveaux et quand on part sur des experts il y a encore une fois 4 niveaux voilà d'accord quelqu'un veut ajouter quelque chose sur cette question non ? alors sinon j'ai vu qu'il y avait une autre question mais que Nicolas a répondu entre deux donc c'est super donc je vais juste la lire pour les autres participants donc pensez-vous que demain la photogrammétrie du bâtiment permettrait d'extraire des éléments non visibles comme des canalisations donc là ça me fait penser que dans les participants il y a une autre entreprise qui pourrait être intéressée par la réponse donc non car la définition de la photogrammétrie ne peut reconstruire que ce qu'elle voit il faut reconstruire dans ce cas des reconstructions par radar mais c'est beaucoup moins précis Nicolas par rapport à votre réponse je pense à un truc qui est lié on ne peut reconstruire que ce qu'on voit vous l'avez dit est-ce que en disant on voit ça ça peut dire c'est tel ou tel matériau ou on voit ça c'est tel ou tel matière textile est-ce que le fait de la reconnaissance visuelle peut donner ce que c'est derrière ou pas ? je vais répondre en deux morceaux non au niveau des matériaux oui au niveau des formes au niveau des matériaux en réalité il y a une chose qui gêne énormément la photogrammétrie ce sont les reflets par définition on ne peut pas non plus reconstruire un miroir puisque la photogrammétrie va reconstruire ce qui est réfléchi et non pas ce qui réfléchit donc là-dessus toutes les surfaces métalliques les surfaces chromées etc. sont très problématiques en photogrammétrie et elles doivent faire l'objet d'un traitement particulier pour pouvoir être numérisé par contre et pour ceux qui suivent et d'ailleurs Julien n'en a pas parlé mais du coup je vais me le permettre mais il y a un jeu qui vient de sortir et qui est très impressionnant de ce point de vue là c'est le Flight Simulator de Microsoft puisque pour la réalisation de ce jeu ils ont photogrammétrisé rien de moins que 340 villes là on parle bien de villes donc ça devient des très gros morceaux or ce qu'il y a de très intéressant et d'ailleurs c'est une société française dont je n'arrive pas à me rappeler le nom qui a mis ça au point c'est qu'il n'était pas possible de séparer à la main je veux dire de façon manuelle et individualiser chaque bâtiment les uns des autres pour pouvoir mettre les textures et traiter tout ça élément par élément donc en réalité ils ont à nouveau là utilisé de l'intelligence artificielle avec de la reconnaissance de forme et ça leur a permis d'extraire automatiquement de nuages de points qui a priori se ressemblent tous pour un ordinateur des morceaux de ces nuages de points correspondant à un bâtiment au sol etc et du coup de pouvoir y ajouter automatiquement de l'herbe des arbres quand c'était du sol d'optimiser les textures sur les bâtiments etc et c'est ce qui leur a permis de reconstruire des surfaces aussi complexes et aussi grandes en un temps extrêmement court je vois Xavier ça c'est du travail d'équipe c'est parfait écoutez on a effectivement un petit pierreur de retard mais je pense que c'était vraiment important de laisser le temps on a eu deux petits couacs techniques donc pour mon premier webinaire je trouve que c'est pas trop mal ça sera mieux la prochaine fois je tiens vraiment à remercier Caroline puisque c'est elle qui est à l'initiative de cette conférence puisque quand on avait fait la robotique au sein du laboratoire l'ami elle est tout de suite venue me voir à la fin en disant faut qu'on fasse pareil il y a un autre laboratoire avec la réalité augmentée réalité virtuelle faut qu'on fasse pareil etc donc comme Caroline quand elle tient quelque chose elle lâche pas on a été jusqu'au bout si le Covid n'avait pas été là on aurait fait ça en live et vous auriez pu tester au labo tous les outils en vrai mais je me dis que ce qui est partie est remise et là je regarde entre guillemets à travers l'écran Nicolas et Julien si quand on sera débarrassé du Covid et qu'on pourra de nouveau se voir en vrai et se toucher entre guillemets je vous propose qu'on donne une étape numéro 2 à notre conférence il y aura sûrement plein de nouveautés à ajouter et puis là on pourra tester grandeur nature si vous en êtes d'accord et en plus le site de Waller Sarambé on a vu quelques images est magnifique pour ceux qui ne connaissent pas ça vaut absolument est-ce que quelqu'un a un petit mot pour la fin on peut dire au revoir et merci à tout le monde merci à tous merci à tous merci au revoir merci au revoir à quand la prochaine date en tout cas merci à tous et tous ceux qui sont inscrits vous recevrez un mail avec le replay les liens et tout ce qu'on a promis à travers cette conférence très bon après-midi à tous merci à tous les intervenants et puis ceux qui m'ont écouté au revoir au revoir au revoir merci à tous C'est parti !